La langue française vous passionne, elle vous interroge peut-être aussi. Eh bien, cette conférence est faite pour vous. Avis donc à vous tous. Bonjour, bienvenue depuis Montpellier, depuis le CIRAD, ici donc l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions chaudes, des régions tropicales et méditerranéennes. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir un grand linguiste français, Bernard Cerchiglini. Merci Bernard. Une langue est riche d'innovation, de poésie, de diversité. Et puis, elle évolue, elle se transforme. C'est ce que nous propose d'aborder Bernard Cerchiglini dans un premier temps avec une vue historique de la langue. Il nous parlera aussi de la question de la féminisation, de la langue, sujet et d'actualité avec l'écriture inclusive qui fait couler beaucoup d'encre encore et toujours. Dès à présent, vous pouvez vous saisir de votre plume ou plutôt de votre souris pour vous exprimer par tchat sur votre rapport à la langue et à sa féminisation à partir de la plateforme à laquelle vous êtes connecté. Bernard Cerchiglini répondra donc à vos questions. Encore une information, nous allons distribuer plusieurs exemplaires de votre ouvrage. Alors, c'est votre ouvrage que voici qui s'intitule « Le ministre est enceinte ». Et donc, nous allons le distribuer à nos salariés par tirage au sort. Et donc, voilà, avis à vous. Pour ma part, je me présente. Je suis Marie-Adèle, je suis responsable de la communication interne et je suis également membre du projet européen Gender Smart, le projet que coordonne le CIRAD et qui vise l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Depuis trois ans, dans notre établissement, nous menons une réflexion sur ces sujets. L'objectif est de tendre vers un changement culturel pour plus d'inclusion. Nous avons d'ailleurs rédigé une charte pour une communication inclusive sans stéréotype de genre que voici à destination de nos salariés. Donc, j'en ai fini. D'avance, merci à notre équipe. Claire Tessier et Cindy Van Yves, d'ici présentes, qui attendent vos tchats. Je remercie aussi à la régie Antoine Bourlier et Serge Fenoy. Maintenant, je me tourne vers vous, Bernard. Un point médian par-ci, un yel par-là, une autrice encore par-là. D'un côté, l'écriture inclusive émerge. Et puis de l'autre, on parle de tyrannie portée sur la langue française. Pourquoi tant de passion chez nous, français et françaises ? Donc, vous êtes linguiste, historien de la langue, auteur de très nombreux ouvrages, à la fois universitaire et haut fonctionnaire. Vous avez occupé de multiples fonctions au service de notre langue dans de multiples institutions officielles. Vous avez enseigné à Bruxelles, en Louisiane. Vous avez été recteur de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Vous avez été aussi chargé de mission sur la réforme de l'orthographe par plusieurs premiers ministres. Et puis, je vous êtes actuellement conseiller scientifique du Petit Larousse, c'est ça ? Enfin, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, vous animez aussi une émission qui vous fait certainement connaître, une petite chronique linguistique qui s'intitule « Merci, professeur » sur TV Saint-Monde. Et c'est donc diffusé tous les jours. Voilà. Donc, autant dire que la langue française est un de vos dada. On vous écoute. Merci, chère Marie, pour cette présentation chaleureuse et qui m'a beaucoup touché. Je vous en remercie beaucoup. Mes chers collègues, c'est un grand honneur pour reprendre le mot de Marie. L'honneur est pour moi. Et un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'une question qui me passionne, la langue française. Je lui ai consacré ma carrière et je vais lui consacrer les années qui me restent de travail. Et un sujet qui m'est cher, c'est-à-dire la représentation égale des hommes et des femmes dans nos productions linguistiques. Je suis d'autant plus content d'être avec vous qu'aujourd'hui, dans cette salle et sur la toile, nous sommes réunis en tant que chercheuses et chercheurs ayant des convictions. Marie a rappelé que j'ai eu le bonheur de diriger pendant deux mandats de quatre ans l'Agence universitaire de la francophonie, qui est une agence qui travaille pour l'aide au développement des universités, en particulier des pays émergents. Donc nous sommes tous ensemble des chercheuses et des chercheurs ayant des convictions. Ça signifie deux choses. D'abord que la recherche. C'est-à-dire que vous et moi, nous ne cédons pas sur le savoir, le savoir positif, le savoir vérifié. De votre côté, c'est l'agronomie en général. Je sais bien que dans l'agronomie, vous mettez beaucoup de choses, mais il y a des savoirs, un progrès scientifique, des débats. Et il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas. C'est pareil pour moi, pour la langue. Il y a des savoirs sur la langue. J'insiste parce que tout le monde n'a pas vos connaissances en agronomie. Mais tout le monde parle français. Tout le monde aime la langue française, étant donné le rôle qu'elle joue dans notre pays, dans notre nation, dans notre vie civique, et étant donné la forte grammaticalité de cette langue. Tout le monde en France, et je dirais même en francophonie, a une idée sur la langue, une opinion, d'où les querelles innombrables. J'y reviendrai. Faire l'histoire de la langue française, je vais y consacrer un de mes prochains livres, c'est faire l'histoire des querelles sur la langue. La première grammaire écrite en français, en France, sur la langue, c'est une grammaire qui a été écrite par quelqu'un qui signait Louis Maigret lyonnais. Ça me fait plaisir parce que je suis moi aussi né à Lyon. Louis Maigret est le père de la grammaire française, c'est le premier grammairien français de langue française. 1550. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en 1542, Louis Maigret avait publié un premier texte en français sur la langue française. Non pas une grammaire, mais un pamphlet contre l'orthographe. Et un pamphlet qu'il a lancé contre les conservateurs, contre les modérés, et d'où une querelle qui a duré quelques années, c'est-à-dire que la grammaire française, la réflexion sur la langue, elle est née dans la querelle en 1542. L'histoire de la langue, c'est l'histoire d'une querelle. Le français est une langue querelle, une langue querelle. Pourquoi ? Parce que tout le monde a des opinions. C'est ce qui différencie le savoir sur la langue du savoir en agronomie. Et donc, en tant que linguiste, il m'arrive souvent de dire « Certes, je respecte votre opinion, mais il y a des choses vérifiées sur la langue. » Vous voyez ? Et là, on ne doit pas céder. Il y a des savoirs. Mais, vous et moi, nous sommes des chercheuses et des chercheurs qui avons des convictions. C'est-à-dire que notre objet d'étude, il n'est pas spéculatif. C'est le développement, la solidarité, l'émergence des pays. disons que vous travaillez, comme moi, au progrès, au bonheur de l'humanité, pour le dire simplement. C'est de la recherche appliquée au développement. Eh bien, moi aussi, dans toute ma carrière, ce qui m'a intéressé, c'est d'aider au progrès de la langue, simplifier l'orthographe, produire de la terminologie en français pour qu'on puisse faire de la science en français et non pas seulement en anglais. et puis, j'y arrive, aider à une représentation égale des femmes et des hommes dans nos productions linguistiques. C'est un progrès. Comme vous, je tiens les deux. Le savoir, vérifier, sur lequel on ne transige pas, est un objet qui contribue au progrès, à l'épanouissement. Bien. Alors, donc, c'est bien ainsi que je comprends les choses. Et je comprends donc cette conférence, ce séminaire, dans le cadre du grand projet européen dans lequel le CIRAD est impliqué, dans le cadre du plan d'action. Tout à l'heure, on m'a remis votre plan d'action que je trouve absolument remarquable et je regarde pour le thème 1 du plan d'action, construire une culture d'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise. Je vois l'objectif 5, une sensibilisation aux stéréotypes et aux biais inconscients. Eh bien, mon point de vue pourrait être nourrir l'objectif 5, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de langue, de discours, stylistiques qui véhiculent des stéréotypes, des représentations, des représentations qui ne sont pas favorables à l'égalité des hommes et des femmes. Donc, ce que je vais expliquer aujourd'hui, ça doit contribuer, ça peut contribuer à ce plan d'action, à cette recherche-action que vous menez au plan européen, à la fois pour faire bouger les choses dans votre entreprise, puisque vous êtes aussi une entreprise, mais aussi dans vos recherches, puisque vous êtes des chercheuses et des chercheurs ayant des convictions. Alors, quel est l'objectif ? Pour moi, c'est quand elle est nécessaire, une égale représentation des femmes et des hommes dans le discours. Voilà. Tous les mots sont importants quand elle est nécessaire, une égale représentation des femmes et des hommes dans le discours. J'utilise le mot discours au sens le plus linguistique du terme, c'est-à-dire qu'il y a la langue comme système autonome, une structure de son qui produit du sens avec sa logique et sur laquelle on a des savoirs, c'est la langue. Et la langue, elle est relativement neutre par rapport aux valeurs sociales, contrairement à ce que certaines féministes extrêmes expliquent. Et puis, avec la langue, on fait des choses, des phrases prononcées, des phrases écrites. En linguistique, on appelle ça le discours. C'est de l'ordre du produit. Et puis, au milieu, il y a ce qu'on appelle l'énonciation. L'énonciation, c'est un processus qui met en œuvre le système pour produire des énoncés. Et c'est le discours. Pourquoi j'utilise ce discours ? Parce que j'ai évité le piège dans lequel m'a poussé Marie, c'est-à-dire l'écriture inclusive. Je vais parler, moi, de discours inclusif. L'écriture inclusive est un terme très ambigu. Cela peut signifier écriture au sens d'écrire un texte, l'écriture, l'écriture de Balzac, mais ça peut être aussi l'écriture au sens de typographie. Et les personnes qui promeuvent l'écriture inclusive se gardent bien de clarifier. Dans ce qu'elles disent, on va du style à la typographie, de la façon de parler au point médian. Donc, pour clarifier la chose, j'utilise discours inclusif. C'est-à-dire que dans ce que je produis à l'oral ou à l'écrit, je dois me rendre attentif à, quand elle est nécessaire, une égale représentation des femmes et des hommes. Ça va ? C'est mon point de vue. Et donc, je promeux, quand il est nécessaire, un discours inclusif ou du moins qui ne soit pas exclusif. Nous sommes face à une des plus importantes querelles de l'histoire de la langue. Nous avons eu les querelles au XVIe siècle avec l'orthographe, au XVIIe sur les inscriptions, au XVIIIe sur la terminologie, de nouveau l'orthographe au XIXe, au XXe. Le poème ministre Michel Rocard m'a demandé d'animer le groupe d'experts de la fameuse réforme de l'orthographe de 1990. Et puis, la querelle de la féminisation, à laquelle j'ai consacré un livre, car, au fond, la querelle, c'est ma spécialité comme auteur, mais aussi comme victime, car, à chaque fois, je me fais attaquer par les conservateurs. Je me suis occupé de réforme de l'orthographe, de langue régionale, de féminisation. Et donc, à chaque fois, c'est un peu dur. J'ai eu l'honneur d'être insulté par Maurice Druon, le secrétaire papétuel de l'Académie française, dans une pleine page du Figaro. Voilà, parce que je pensais qu'on parlait beaucoup de langues en France et Druon pensait qu'on n'en parlait qu'une en France, le français. Voilà. J'étais pour la féminisation des noms de métiers alors qu'il fallait utiliser le masculin. Donc, la querelle, c'est mon domaine, comme acteur, comme victime et comme chercheur. Alors là, on a une magnifique querelle. Magnifique querelle, exemplaire, qui démarre sur la féminisation. L'écriture inclusive est arrivée dans la foulée, récemment, et comme une suite de la féminisation. Or, tout à l'heure, je vous montrerai que c'est fort différent. En gros, on a eu pendant 30 ans une querelle sur la féminisation des noms de métiers. Ça a commencé comme ça. Querelle exemplaire. Je la raconte dans mon livre. D'abord, parce que c'est le premier changement linguistique qui apparaît en dehors de la France, la féminisation dans le métier, c'est Québec. C'est le Québec, la révolution tranquille, les femmes qui conquièrent une liberté, une égalité, et croyez-moi, au Québec, l'égalité est acquise. Qui conquiert l'accès à toutes les professions et qui donc féminisent leur profession. Ça démarre au Québec. Et puis, ça passe en Belgique, en Suisse, et puis c'est bloqué aux frontières, tel un nuage issu de Tchernobyl, par les douaniers de l'Académie qui, de 1984 à 2019, bloquent. Et je raconte la façon dont l'Académie a violemment réagi à la féminisation, avec violence, arrogance, dédain, appel au président de la République, article dans le Figaro. Tout ça était très violent, très violent contre les gens qui défendaient la féminisation, au nombre desquels j'étais. 28 février 2019, l'Académie a rendu les armes et est devenue favorable à la féminisation, à tout pêcheur, miséricorde, tournons la page. Donc, un changement linguistique d'ampleur énorme, qui touche quand même tout un vocabulaire professionnel issu du Québec. Deuxièmement, un changement linguistique qui, j'y reviendrai, est conforme à la langue. C'est au fond la langue qui avait été tordue par les puristes et elle reprenait son cours normal. On a donc un très beau changement linguistique qui revient au rythme normal de la langue, à sa production, alors que son cours avait été dérivé. C'est un cas d'école où le puriste, le purisme a été au fond opposé à la langue. Je crois que, je dis souvent que la langue française a deux adversaires, la langue anglaise, bien sûr, mais pire encore, c'est le purisme. Un blocage par les prescripteurs puisque l'académie française qui dit le droit en matière de langue depuis 1635 s'est opposé jusqu'à ce qu'elle rende les armes. Et enfin, un usage général. Historien de la langue, j'ai été fasciné par la façon dont, finalement, l'usage a changé. Et même un journal comme Le Figaro qui publiait des articles très violents est entièrement féminisé maintenant. Dans Le Figaro comme dans Le Monde, comme dans Le Progrès de Lyon, on dit une sénatrice, une ministre, voire une auteure, une autrice, et ainsi de suite. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. La dernière petite querelle, elle date il y a quelques années où un sénateur a appelé une ministre en lui disant Madame le ministre. et elle l'a interrompu. Elle a dit non, monsieur le sénateur, c'est madame la ministre, s'il vous plaît. Alors, il lui a dit écoutez, je vous dirai cher ami. Elle lui a dit non, je ne suis pas votre cher ami, je suis la ministre. Alors, c'est la ministre ou rien. Les choses sont très faisibles. Mais pour qui a connu de 97 à 2000, les querelles, c'est tout à fait intéressant de voir comment l'usage a gagné. Alors, donc, cela a commencé en ce qui concerne la féminisation des noms de métiers. Je commencerai par cette question parce qu'elle est chronologiquement primordiale et parce qu'elle appartient à ce que j'appellerais maintenant avec vous le discours inclusif. C'est un des aspects du discours inclusif. Et, j'ai dit en début, il s'agit quand c'est nécessaire, d'énoncer une égale représentation des femmes et des hommes. Eh bien, avec la féminisation des noms de métiers, c'est toujours nécessaire. C'est clair. Donc là, on applique systématiquement. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de désigner des personnes spécifiques. Et c'est ce que les puristes n'ont pas vu. C'est Madame Martin. Madame Martin, elle a une profession. C'est une personne spécifique. Je parlais tout à l'heure du générique. Mais c'est une personne spécifique. Madame Martin, elle est devant nous. Nous la connaissons. Elle a une identité. Elle a une fonction ou une profession. Quelle est cette profession ? Eh bien, la désignation de la profession en français, depuis toujours, suit son genre. Madame Martin est boulangère, institutrice, papesse, chanoinesse, dans l'église, ainsi de suite, depuis toujours. Il n'y a pas d'exception. Pour désigner la profession ou la fonction ou le titre d'une personne spécifique, singulière, on utilise un genre qui suit le sien. C'est clair. Ça va ? C'est comme ça depuis le début de la langue. Et donc, il y a eu une interruption. et la langue a repris son cours. Alors, c'est comme ça que ça marche. Et donc, tout naturellement, on utilise un féminin pour désigner la profession d'une femme. Et la langue a tous les moyens pour cela. Je le montre dans mon livre, il n'y a pas de problème. Elle a tous les moyens et parler français, c'est maîtriser inconsciemment des règles morphologiques et en particulier maîtriser toutes les règles pour produire du féminin. Je prends trois exemples de professions un peu rares. Il existe une profession au masculin qui est le chef-tin. C-H-E accent grave V-E-T-A-I-N Le chef-tin. Féminin ? Chef-tin. Bien sûr. Une autre profession très rare, le partenier. P-A-R-T-E-N-I-E-R. Le partenier, la partenière. Très bien. Et enfin, la troisième profession, le gagneron. G-A-G-N-E-R-O-N. Le gagneron féminin, la gagneronne. Aucun problème. Ces trois professions, je les ai inventées dans le TGV en venant ici. J'avais inventé aussi le maletier. Je lis le maletier, la maletière. C'est-à-dire, qu'en fait, parler français, c'est produire des féminins. Avec une règle simple qui est, on ajoute un E et il y a un problème d'attelage morphologique. Gagneron, gagneronne, on double R. Partenier, partenière, on met un accent grave. Mais tout ça, ce sont des règles. Vous savez faire, vous l'avez montré à l'instant. Quels sont les problèmes ? Très peu. Très peu. Très peu. Très peu de problèmes. Où sont-ils ? Problèmes avec les féminins en heure. Bien, les féminins en heure, vous savez, certains se font en heuse, d'autres ne font pas. Ça peut être difficile. On a eu des problèmes avec ingénieurs, professeurs, proviseurs, ainsi de suite, procureurs. les Québécois et les Québécoises ont eu l'idée d'inventer ce que j'appelle le suffixe québécois qui est E-U-R-E. Récemment, j'ai vu passer un papier à en tête d'une procureure de la République, procureur, E-U-R-E. Aucun problème. C'est-à-dire que la langue a bougé très vite dans ce domaine et a résolu le seul problème de forme, c'était les mots en heure qui ne sont pas liés à un verbe. Professeur, professeur, procureur, proviseur. Maintenant, les femmes dans ces fonctions sont proviseurs avec un E. La langue française a gagné un suffixe, le suffixe E-U-R-E, qu'elles connaissaient d'ailleurs dans le domaine ecclésiastique, supérieur, prieur, ainsi de suite. Seul problème de forme, si je mets à part pour vous faire rire le médecin, la médecine, le matelot, la matelote, ainsi de suite, c'est rien du tout. Quand je dirigeais l'Institut de la langue française, nous avons de façon automatique, par un logiciel, féminisé dans la nuit, 25 000 noms de profession que nous avait donnés l'INSEE. Aucun problème. Problème de sens, les puristes ne manqueront pas de dire « et la cafetière ? » Ah, la cafetière ! La cafetière ! Eh oui, le cafetier tient un café, la cafetière tient un café, mais la cafetière, c'est aussi l'ustensile dont elle se sert pour répandre, pour verser du café. D'accord. Et alors ? Et alors ? Les puristes qui me disent « n'en pouvaient pas, la cafetière, c'est un autre sens ». Je leur réponds, d'accord, mais la cuisinière, la cuisinière, c'est à la fois la femme qui prépare le repas et le fourneau sur lequel elle travaille. C'est-à-dire que l'ambiguïté est un un des traits des langues en général et du français. Il y a de l'ambiguïté dans la langue et heureusement, sinon, on ne pourrait pas être poète, diplomate ou amoureux. Et donc, cafetière est ambiguë, mais comme cuisinière, c'est tout. Et d'ailleurs, on note l'ambiguïté des mots féminins, mais va-t-on noter l'ambiguïté des mots masculins si je dis « ma sœur aime les avocats un peu mûrs » « ma sœur est tombée amoureuse d'un joli petit secrétaire. Ma sœur aime les financiers charmants. On a oublié que tous ces mots masculins sont ambigus également. Donc, il y a de l'ambiguïté, cafetière est ambiguë comme cuisinière et puis c'est tout, c'est un trait. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va ? Bien. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien donc, au Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance et jusqu'au XVIIe siècle, tout simplement, on pratiquait la féminisation générale. C'est-à-dire que quand on prend le registre de la taille à Paris, qui note toutes les professions et qui fait le relevé des impôts que ces commerçants doivent payer, on voit serruriers, serrurières, ainsi de suite, toutes les professions ont des féminins. Notamment, les plus nobles, car les plus nobles, je me rappelle avoir entendu Alain Finkielkraut, qui ne rate jamais l'occasion d'être conservateur, bon, il m'a dit un jour, tu sais, je suis les réactes de service, bon, d'accord, c'est le réacte de service, mais on peut être réactionnaire et intelligent et cultiver. Et Finkielkraut a dit, mais autrice, c'est un néologisme effrayant, autrice est comme le crissement de la craie sur le tableau noir, sauf que autrice existe depuis toujours, le mot a fonctionné au Moyen-Âge et à la Renaissance, il n'y a aucune différence entre actrice par rapport à acteur et autrice par rapport à auteur. C'est la même formation, c'est pratiquement le même mot. On a donc, pour des professions nobles comme l'écriture, on a donc avec Christine de Pizan, autrice, écrivaine, ainsi de suite. Un exemple que je prends toujours par rapport au puriste, c'est l'Église catholique. L'Église catholique a féminisé toutes les professions, prieur, supérieur, chanoinesse, sort-tourrière, etc., jusqu'à papesse. Pardon ? Pas curé, parce que curé, il n'y avait pas de femme, mais toutes les professions occupées par une femme ou les fonctions dans l'Église catholique ont un féminin. Toutes. Pas le curé, qu'il n'y a pas de femme. Pour cause. Mais donc, on voit bien la langue et ses professions ont été dénommées au Moyen-Âge. Donc, à cette époque, il n'y a aucun problème. Anne d'Autriche n'a jamais été régent de France. Elle a été régente. Donc, on voit bien que la chose est très claire et cela traduit un statut positif de la femme qui peut être écrivaine, autrice. Donc, il n'y a pas de difficulté. La langue fonctionne normalement à plein pour des désignations et pour exprimer en quelque sorte une égale représentation. Cette égale représentation, on l'a dans la langue. Que se passe-t-il ? Eh bien, à la fin du XVIIe siècle, on vit un recul du statut de la femme. Ce que les historiennes et les historiens Michel Perrault, Geneviève Fraisse ont noté au XVIIIe siècle ce que je pourrais appeler un enfermement de la femme. Moi, je le vérifie dans l'histoire de la langue. Elle le vérifie dans les textes, dans les recherches historiques. À partir du XVIIIe siècle, la femme reste à la maison, au salon, dans l'alcôve, à la cuisine et elle n'a plus accès aux professions. On le voit par la langue. Que se passe-t-il ? Eh bien, les femmes n'ayant plus accès aux professions éminentes. Tous ces termes féminins tombent en désuétude. On continue, naturellement, à avoir des boulangères, un peu moins de serrurières, encore que de chanoinesse, mais on n'a plus d'écrivaines, on n'a plus d'autrices et les puristes peuvent penser que le mot autrice n'a jamais existé. le purisme repose sur une ignorance fondamentale de l'histoire de la langue. Et donc, ces mots-là disparaissent parce qu'ils n'ont plus d'emploi. Un exemple que je prends avec vous, si l'on regarde le dictionnaire de l'Académie française, première édition, 1635 et que l'on cherche le mot ambassadrice. On est au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, Louis XIV confie des ambassades. Entendons-nous, une ambassade, à l'époque, c'est une mission confiée à quelqu'un auprès d'un État. J'ai relevé dans Saint-Simon, dans les mémoires de Saint-Simon, quatre ou cinq exemples de femmes qui avaient été ambassadrices de Louis XIV en Pologne pour porter un message, préparer un mariage, etc. Donc ambassadrice, c'est bien ça. Première édition du dictionnaire de l'Académie française, 1635, ambassadrice. Dame envoyée en ambassade. Exemple, une telle dame fut envoyée ambassadrice en Pologne. Voilà. Ça va ? 1635. Deuxième édition, 1718. Ambassadrice, la femme d'un ambassadeur. Il se disait, autrefois, autrefois, d'une dame qui avait été envoyée en ambassade avec le titre d'ambassadrice. Donc, pour l'Académie, au début du XVIIIe siècle, c'est un usage aboli. L'ambassadrice, c'est l'épouse d'ambassadeur. Et puis, troisième édition, 1740, ça continue, se disait autrefois d'une femme. 1762, femme d'un ambassadeur, se disait autrefois d'une femme envoyée en ambassade, d'accord ? 1835, sixième édition, ambassadrice, la femme d'un ambassadeur. Point, madame l'ambassadrice. On ne dit même pas que, anciennement, cela pouvait désigner une femme envoyée en ambassade. Même pas. Et puis, on ajoute une niaiserie, ambassadrice, se dit aussi, figurément et familièrement, d'une femme chargée de quelques messages. Vous m'avez envoyé une jolie ambassadrice. Bien. Et puis, dernière édition, actuelle, l'actuelle. Donc, vous allez sur le site de l'Académie française, vous cherchez la neuvième édition qui est en cours, elle n'est pas achevée, non féminin, ambassadrice, femme d'un ambassadeur. Madame l'ambassadrice vous prie à dîner mardi. L'ambassadeur et l'ambassadrice sont attendus. Par analogie, femme chargée d'un message pour un particulier, vous m'avez envoyé une charmante ambassadrice. Donc, dans le dictionnaire actuel qui va être achevé peut-être dans un an ou deux et qui va être publié, l'ambassadrice ne sera que l'épouse d'un ambassadeur. Sauf si l'Académie pense à corriger son dictionnaire. Je l'ai appelé dans un article du Monde à corriger d'urgence. mais le fera-t-elle ? Donc, on voit bien qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, ce que j'appelle la conjugalisation du féminin. Les femmes n'ayant plus accès à ces professions n'existent que comme l'épouse d'eux. Et on le voit bien avec ambassadrice qui n'est plus, et encore pour l'Académie actuellement, bien qu'elle ait changé d'avis en 2019, mais son dictionnaire n'a pas bouché, que l'épouse. C'est-à-dire que à partir du XVIIIe siècle et jusque dans les années 1950, 60, presque jusqu'à nous, la préfète, c'est l'épouse du préfet. L'ambassadrice, c'est l'épouse. Ce que j'appelle l'empire du féminin conjugal. C'est un empire. J'ai même trouvé un exemple de l'adjudante pour l'épouse de l'adjudant. On descend bien bas dans les professions. L'adjudante pour l'épouse de l'adjudant, sans parler de la sous-préfète, l'épouse du préfet. Dans les liaisons dangereuses, quand Valmont séduit la présidente, c'est l'épouse du président. Bien sûr, vous voyez ? Et donc, le féminin devient seulement conjugal. car les femmes ne sont plus nommées à ces grands postes. Alors, que se passe-t-il ? Et donc, vous voyez bien, le féminin a un sens de fait uniquement conjugal. Pour les grandes professions, bien sûr. Pour les professions considérées comme ordinaires, les boulangères continuent à être l'épouse du boulanger. D'accord, ça va ? Et puis, il se passe quand même, grâce aux luttes, un phénomène qui est l'arrivée des femmes à ces professions et aux études. Un autre exemple que je prends. Étudiante, lisez la littérature du 19e siècle. Flaubert, Zola, même Hugo. Lisez la correspondance. Mérimé, qui écrit à une marquise de ses maîtresses, et Mérimé lui dit « J'ai dîné hier soir au quartier latin, il y avait à côté de moi une table assez bruyante d'étudiants avec leurs étudiantes. » Que veut dire Mérimé par étudiante ? Sans exception dans toute la littérature du 19e siècle. Que veut-il dire ? Petit ami d'un étudiant. Pierre Larousse, pour lequel j'ai une admiration sans borne, grand républicain, progressiste, pour l'égalité homme-femme, qui a vécu dans le concubinage toute sa vie. Pierre Larousse définit dans son dictionnaire étudiante « Petit ami d'un étudiant du quartier latin. » Et il ajoute ce qui lui sera beaucoup reproché, on les appelle étudiantes car elles empêchent les étudiants d'étudier. Humour déplacé. Mais donc, qu'est-ce qu'une étudiante littrée, étudiante, grisette du quartier latin. L'étudiante, c'est la mère de Cosette dans Les Misérables, c'est-à-dire la petite ouvrière qui est séduite par un étudiant, par un étudiant, un vrai, qui fait ses études, qui lui fait un enfant et qui, étude terminée, repart en province pour être notaire. C'est ça l'étudiante. C'est la petite qui est séduite. Et donc, étudiante signifie la petite amie. Que s'est-il passé ? Quand les femmes sont arrivées, enfin, et c'est tardif, études de droit, études de pharmacie, elles ont dû conquérir des maux. Alors, elles ont réussi à faire bouger le sens d'étudiant, puisque, dès le début du XXe siècle, étudiante signifie dans les dictionnaires aussi femme qui fait des études supérieures. Mais pour le reste, difficile, la première fille qui a le diplôme de pharmacien, fin du XIXe siècle, quand elle ouvre une officine, va-t-elle dire qu'elle est pharmacienne ? Elle ne peut pas, car on va croire qu'elle est l'épouse. Donc, elle n'a qu'une solution, elle dit, je suis pharmacien. Vous comprenez ? La première femme qui devient, qui prête le serment d'avocat, elle se dit avocat. La première femme qui est de médecine. Vous vous rendez compte que pour l'accès d'une étudiante à la fac de médecine, on en a parlé en Conseil des ministres. Est-ce qu'on peut accepter une femme à la faculté de médecine ? Oui, quand même, le Conseil des ministres a tranché, mais tout ça, c'est très récent. Et donc, ces femmes qui sont, qui ont le diplôme de pharmacien, qui ont les titres pour être avocat, ont du mal à féminiser, car si elles féminisent, on croira qu'elles sont seulement l'épouse. Et puis plus tard, première femme nommée dans une ambassade en France, années 50, première femme nommée dans une préfecture 1982 en Nord-et-Loire. Quand elle arrive, que va-t-elle dire ? Elle ne peut pas dire « je suis la préfète », sinon on va chercher derrière elle son mari. Vous savez, ça c'est récent. combien de femmes dans ces postes m'ont raconté arrivant dans une préfecture et les gens disant « bonjour madame, le préfet arrive ? » Non, non, le préfet c'est moi. Mais oui, bien sûr, non, le préfet c'est moi, je suis désolé, c'est moi. Donc, quand elle fait, je ne suis pas trop long, ça va ? Elles ont bricolé, c'est-à-dire qu'elles se sont fait appeler madame le préfet. Mais c'est du bricolage, c'est du bricolage, ça ne peut pas durer longtemps et c'est contraire à la langue. Madame le, on n'a pas d'autre exemple de féminin suivi d'un article masculin. Ensuite, pour les accords, j'ai appelé mon livre « le ministre est enceinte ». Eh bien oui, c'est une phrase que j'ai relevée dans le monde. À l'époque, Dominique Bredin, ministre des Sports, devait sauter en parachute. Nos ministres des Sports sautent souvent en parachute, c'est comme ça. Et le monde disait « le ministre n'a pas sauté parce qu'il est enceinte ». Comment faire autrement à l'époque ? Puisqu'on disait « le ministre pour une femme ». Et puis, rappelez-vous, le capitaine Prieur, le capitaine Dominique Prieur, rapatrié en France au mépris des accords internationaux car le capitaine Dominique Prieur était enceinte. Le capitaine Dominique Prieur était enceinte. Donc, on a là un bricolage qui ne peut pas tenir, qui ne peut pas tenir. Problème d'accord, problème de pronom, le ministre, il, le ministre, elle est contente. J'ai parlé au ministre, elle est d'accord. Prenom, référence, accord, ainsi de suite, ça ne peut pas tenir. Le paradoxe, c'est que, curieusement, les puristes s'en sont satisfaits. Pendant 30 ans, l'Académie française a dit, mais c'est très bien, c'est très 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 bien, malgré les petits problèmes que nous étions quelques-uns à soulever. Problèmes grammaticaux. Pourquoi ? Ça arrangeait cette compagnie misogyne. Puisqu'on imposait le masculin aux dames. Rappelez-vous, les premières femmes élues à l'Académie ont été appelées académiciens. Dans les nombreux textes et déclarations officielles de l'Académie que je cite dans mon livre, on voit, les femmes à l'Académie sont académiciens. Point. Parce que le masculin est le genre noble. Et donc, on a cette situation très curieuse où un phénomène grammatical très compliqué, ridicule, grotesque d'accords difficiles de pronoms est béni par les puristes car, en fait, idéologiquement, il porte les valeurs supérieures du masculin. Un académicien pour une femme, c'est autre chose qu'une académicienne. Ça va de soi. Ça va de soi. Vous voyez ? Et alors, ça a duré relativement longtemps parce qu'on avait un blocage de la part des puristes officiels ou officieux, un usage qui intuitivement allait vers le féminin. Il y a belle lurette que dans les usines, on dit « ma chef est une peau de vache ». La langue va naturellement vers la féminisation mais la prescription bloquait. Il s'est passé que, tout simplement, les digues ont cédé. Elles ont cédé au Québec, je l'ai dit, elles ont cédé en Belgique, en Suisse, elles ont fini par céder et tout naturellement à ma grande joie car j'ai suivi ça depuis 30 ans, j'ai vu apparaître des autrices. Alors, entre nous, ma position, il faut féminiser les noms de métiers. Maintenant, laissons la langue un peu libre, ne passons pas d'un purisme à un autre. Si vous voulez dire une auteure à UR, vous avez le droit. Si vous entendez dire une auteure à UR, vous avez le droit aussi. Et puis, si vous voulez dire une autrice, c'est très bien. On a mis de la liberté dans la langue. Ce que je recommande fermement, c'est le féminin parce que vous désignez une personne spécifique. Elle a un sexe qui se traduit par un genre, c'est clair. Après, autrice, auteur, tous groupes. D'accord ? Et donc, ça y est, ça y est. Mais on a vraiment un phénomène exemplaire. Je reviens, c'est la langue qui a été sortie de son cours pour des raisons sociales et qui a mis 30 ans à revenir dans son cours. Et on revient à un fonctionnement. Alors, wow, j'ai fait la moitié de ma conférence. Bien, je vais essayer un peu plus vite. j'ai parlé de la féminisation. Alors, le phénomène, et ça c'est normal, qui est très technique, il s'agit des noms de métiers, des fonctions, des titres, s'est inscrit dans un mouvement plus général, légitime, de reconnaissance, de représentation égale des femmes et des hommes dans le discours. C'est ma formulation. Beaucoup plus général. Et on a parlé de phénomène d'inclusion. Très bien. d'inclusion de représentation égale des sexes ou des gens. Parfait. Et la féminisation s'est inscrite, mais avec sa spécificité, dans un phénomène plus général. Et c'est ce que on appelle l'écriture inclusive. Ou je dirais plutôt la pratique inclusive dans le discours. Bien. Alors, c'est la question du générique. j'ai dit la féminisation des noms de métiers relève du spécifique. On parle d'une personne spécifique. Bien. Madame Martin. Elle est ambassadrice, préfète, ainsi de suite. L'affaire est réglée. Bien. Bon. Maintenant, c'est un tout autre phénomène. Il y a du générique en français. Et en particulier, je commence par cela, au pluriel. C'est-à-dire que le pluriel est un emploie très souvent un générique qui est transcrit par le masculin. C'est un fait de langue. Dit autrement, quand vous parlez d'un groupe humain, ce groupe humain, il n'est pas nécessaire, et rappelez-vous ma formule, quand il est nécessaire, une égale représentation des femmes et des hommes dans le discours. par prudence, j'ai dit quand c'est nécessaire. Bien. Vous considérez un groupe humain. Ce groupe humain, il est sexuellement mixte. Avez-vous besoin, dans le discours particulier, de signaler sa mixité ? Pas forcément. Et c'est ce qui me distingue, là, de féministes pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime, comme mon ami Eliane Viennot, etc. Moi, je pense qu'on n'a pas toujours besoin de dire la mixité. Un exemple, tous les voyageurs descendent de voitures. Tous les voyageurs descendent de voitures. Faut-il que la SNCF dise tous les voyageurs et toutes les voyageuses descendent de voitures ? Vous voyez la différence ? Si je dis tous les voyageurs et toutes les voyageuses descendent de voitures, ça peut être inconvenant pour les dames. Ça peut laisser entendre que les dames traînent parce qu'elles vont se poudrer un peu, se remettre un peu de rouge à lèvres, vous voyez ? Et donc, on dit, attendez, tous les voyageurs et toutes les voyageuses descendent. Ma phrase a des connotations tout autres. Elle peut étonner. Ou bien, on va dire, mais pourquoi il tient à dire que les voyageurs ont des sexes différents ? Ce sont des personnes qui voyagent et on dit simplement les personnes qui voyagent doivent descendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà un cas où d'après moi, il n'est pas nécessaire de signaler la mixité en genre du groupe humain considéré. Et donc, la langue utilise pour cela un masculin pluriel qui est générique. C'est comme ça. On peut regretter que ce soit du masculin. On peut le regretter. On peut dire que c'est du masculin qui est vidé de son sens. En grande partie, vidé de son sens. Je vais revenir. Mais c'est un phénomène que l'on a dans beaucoup de langues, en particulier les langues romanes. En italien, ragazzi sont les enfants, quel que soit leur sexe. J'ai même entendu fili pour des enfants de tous les sexes. En tous les cas, ragazzo, c'est le garçon, mais au pluriel, ragazzi, les enfants, quel que soit leur genre. Donc, l'italien pratique aussi ça, le français le pratique et d'autres langues. Dans beaucoup de langues indo-européennes, un mot général comme le mot Mensch en allemand est lié à Mann, ainsi de suite. On peut le regretter, mais dans les langues indo-européennes, en général, c'est le masculin qui porte des valeurs de généricité. Comment ? Par une sorte de vide sémantique. Je crois beaucoup à la notion de vide sémantique qu'on peut avoir dans d'autres domaines. Prenez un exemple, si vous prenez le mot abîme, abîme, pour vous, il désigne un gouffre. abîme. Mais si vous dites j'ai abîmé ma cravate, vous avez pratiquement totalement vidé le mot abîme. Pas complètement, mais vous l'avez pratiquement vidé. C'est-à-dire qu'on a en sémantique une capacité à vider un sens, à ôter des valeurs. C'est ce qui arrive avec le masculin. Le masculin pluriel vide pratiquement des valeurs masculines au profit d'une valeur générique. Pas totalement. Et on peut être interloqué. Moi, quand j'ai entendu une amie italienne parler des ragazzi pour une série d'enfants, j'ai dit, attends, tu es féministe là et tu dis ragazzi pour des garçons et des filles. Parce que moi, je suis extérieur à la langue italienne, donc j'ai été frappé par ragazzi. D'accord ? Mais vous pouvez être frappé par le fait que tous les voyageurs doivent descendre, qui pour moi est une phrase tout à fait acceptable, c'est du générique. Ça va ? On continue. Non mais, j'ai bientôt fini. Mais on peut discuter, on peut discuter. Alors, donc, en revanche, dans certains cas, il est nécessaire de signaler qu'un groupe humain est mixte. Par exemple, concours d'entrée, quelque part, il y a une épreuve de lancer du poids. On devra dire tous les candidats et toutes les candidates sont convoqués à l'épreuve de lancer du poids. Car il faut bien montrer que les deux sexes participent à la même épreuve sportive. Ça signifie donc que, pour moi, et au rebours de l'écriture inclusive stricte, on a toujours le choix. c'est au locuteur et à la locutrice d'estimer si il ou elle a besoin de signaler la mixité sexuelle du groupe considéré. C'est un choix qui peut être lié à un besoin ou à un désir. On a finalement critiqué le général de Gaulle qui commençait ses allocutions par française, français. En effet, il s'adressait aux Français quel que fût leur sexe. Hier, les Français ont voté massivement. D'accord ? Mais, le général de Gaulle, disant française, français, rappelait qu'il avait donné le droit de vote aux femmes et il le rappelait aux femmes en commençant par française. Et vous savez très bien qu'elles ne lui ont pas mesuré leur soutien. Les femmes ont voté massivement pour le général de Gaulle pendant toute l'époque où il était au pouvoir. Il était donc très habile de sa part de commencer par française, français. Même si français au pluriel est générique. Ça va ? Donc, on a un emploi du masculin pluriel, générique qui est quasiment vidé de sa masculinité. Mais pas totalement. C'est pour ça que nous sommes des chercheurs ici. Nous savons que la réalité est complexe. C'est-à-dire que le fait masculin n'est pas totalement vidé. Il reste du masculin. Et ce masculin peut être rempli de nouveau. Si je dis les Hollandais surveillent leur digue. Générique. Tous les Hollandais surveillent leur digue. Mais si je dis les Hollandais surveillent leur digue et leur prostate. Ça y est. Là, c'est du Hollandais masculin. Vous voyez, dans un premier, on avait un emploi générique. Dans le deuxième, un emploi masculin. Dans la même phrase, et cela fait jeu de mots, ça veut dire que, et je donne raison à toute une série de travaux, le masculin générique est du masculin vidé, mais qui peut porter encore des valeurs de masculin. Il faut donc être attentif. et si l'on veut éviter ce miroitement, eh bien, on double et on dit les Hollandais et les Hollandaises. Tout simplement. C'est à vous de voir. Il faut faire l'éducation de la locutrice et du locuteur pour sentir les choses. Moi, les Hollandais surveillent leur digue, ça ne me gêne pas. Mais si vous voulez, vous pouvez dire les Hollandais et les Hollandais surveillent leur digue. Au moins, c'est clair. D'accord ? Alors, et là, j'arrive à ma conclusion. Le problème est plus délicat au singulier car il y a du singulier générique. Au pluriel, ça va. À peu près. Tous les voyageurs sont priés de descendre. D'accord ? Mais au singulier, il y a du générique. Et là, le masculin n'est pas forcément vidé. Il y a toute une série de travaux de psycholinguistique tout à fait remarquables qui montrent que le masculin singulier porte des valeurs masculines. Le Monde publiait l'autre jour un article d'un psycholinguiste suisse tout à fait intéressant qui a fait qui a regardé les réactions rapides à une phrase comme un chercheur doit se soucier de la vérité scientifique. Les associations apportées à chercheurs sont 9 fois sur 10 du côté du masculin. Un chercheur doit se soucier de la vérité. C'est on ne peut pas s'empêcher d'associer à un homme. Vous voyez ? Même si c'est du générique. Vous connaissez le... On dit toujours un français est un italien en colère. Quand je dis un français est un italien en colère, c'est du singulier générique. C'est le français quel qu'il soit, peu importe son sexe ou son genre. Il n'empêche qu'au singulier, on a un conflit entre le singulier qui désigne une personne et le générique. Vous me suivez ? Et donc, on est dans une zone très floue où un chercheur peut être interprété comme plutôt un homme. Et c'est ce qui a lancé, je racontais ça à table à midi, quand le processus de féminisation en France a commencé très tôt, en 83-84, quand le ministre Annisset-Leport a décidé d'accéder toute la population, hommes et femmes, aux fonctions publiques, d'ouvrir tous les concours. Et donc, on a constaté à l'époque que les offres d'emploi dans la fonction publique aux masculins arrêtaient certaines femmes qui considéraient que ce n'était pas pour elles. Recherche directeur, recherche ingénieur, vous voyez ? Même si c'était du générique, cela heurtait. Et donc, Annisset-Leport a décidé qu'on utiliserait du féminin. Et comme on manquait de féminin, il a créé la commission Benoît de Groux et tout s'est mis en place. Mais pour pouvoir avoir des offres d'emploi qui disaient recherche directrice et directeur, recherche ingénieur et ingénieur, ainsi de suite. On sait tout ça. C'est-à-dire que le masculin générique reste, est un masculin vidé en partie de son sens mais qui garde encore des connotations. D'où ma position qui est de se rendre attentif à la chose. De se rendre attentif et donc de sentir tout de suite si ce qu'on a produit peut être interprété plutôt comme un masculin, comme un générique. Et dans ce cas-là, veillez à une égale représentation. Alors, j'arrive à la fin. Que faut-il faire ? Eh bien, il y a 36 solutions. Et je vous recommande une brochure publiée par la communauté française de Belgique écrite par deux linguistes belges tout à fait remarquables, Anne Dister et Marie-Louise Moreau. Elles m'ont fait l'honneur de me demander une préface qui s'appelle « Inclure sans exclure ». Je pense qu'on peut la voir gratuitement en la commandant. Elle est remarquable. Et donc, ce que mes collègues Anne et Marie-Louise font, c'est de montrer qu'on a bien des moyens pour montrer la représentation. D'abord, l'usage de mots neutres. On peut dire une personne. Une personne. Il y a toute une personne. Une personne. Une personne engagée dans la recherche. C'est clair. Ou bien la reduplication. Une chercheuse ou un chercheur. il y a toute une série de processus lexicaux. Une chercheuse ou un chercheur engagé dans la recherche doivent se rendre, etc. ou une personne. Ça va ? Et puis, éventuellement, mais très éventuellement, et dans les offres d'emploi ou dans le texte technique, le système typographique, ce que certains appellent l'écriture inclusive, pour moi, c'est une typographie. C'est-à-dire, c'est l'usage de parenthèses ou pire encore, de points médians qui permettent de dire à la fois « directeur.ris », « chercheur.euse ». Pour moi, c'est une solution de désespoir et à utiliser seulement dans des cas très particuliers offres d'emploi ou autres. Pourquoi ? Parce que, d'une part, la langue a tous les moyens. La reduplication, l'hyperonyme, c'est-à-dire un terme qui subsude les autres, tout est possible. Utiliser un point médian ou des parenthèses, c'est un désespoir. Parce que, d'abord, je ne crois pas que ce soit une promotion pour les femmes. Recteur, point.ris, j'ai envie de dire où est la femme. Dans le point.ris, pas grand-chose. Je préfère dire les rectrices et les recteurs. Les directrices et les directeurs. Donc, point et puis, une sorte d'appendice qui est le féminin. Le féminin reste secondaire. Donc, ce n'est pas un progrès. Et surtout, ce que je reproche au point médian et toute cette typographie, c'est que, depuis le XVIe siècle, il y a un courant progressiste qui veut rendre la langue la plus claire possible, la plus transparente, qui essaye aussi de simplifier l'orthographe, qui cherche à être compris à ce fait que tout le monde en France puisse lire et écrire, notamment, le français. Or, on a des progressistes qui compliquent, puisqu'il est difficile de lire une typographie inclusive, il est difficile de l'enseigner, il est difficile de la fabriquer, car fou, point, folle. Il faut savoir que fou et folle, c'est le même mot. Et donc, comment, ou beau et belle. Donc, il faut beaucoup de connaissances sur la morphologie pour produire quelque chose qui va être assez bizarre. fou, point, deux ailes, holle. Donc, on complique l'écriture du français, alors qu'il faudrait plutôt la rendre plus transparente, plus facilement enseignable. On sait les problèmes de l'illettrisme. On a les chiffres. On a une politique en faveur. Donc, je ne crois pas qu'il faille compliquer ni l'orthographe ni la graphie. Donc, j'ai dit, solution de désespoir si on ne peut pas utiliser les autres. Et solution technique dans des cas particuliers comme offre d'emploi. Mais, pour le reste, la langue possède tous les moyens de dénoncer, quand c'est nécessaire, une représentation égale des femmes et des hommes. Solution, eh bien, un meilleur enseignement de la langue. Je crois qu'il faut à l'école enseigner les ambiguïtés du générique. Bien sûr, à l'école, le français, c'est à la fois le citoyen général, et c'est l'homme aussi. Donc, bien enseigner le générique, bien enseigner le masculin, rendre attentifs les locuteurs et les locutrices au fait que, quand on pratique du discours, on manipule des faits de langue qui ont des valeurs différentes. Employer pratiquer une sorte d'hygiène du discours, être attentif à ce que l'on dit. Il y a une hygiène du discours. C'est clair. Je fais attention à ce que je dis, aux valeurs qui sont véhiculées et attention aux effets de sang. C'est-à-dire qu'en fait, la langue française est notre bien commun. Nous la partageons, nous faisons société, nation avec elle. Mais ce bien commun, il faut l'améliorer. Il faut l'utiliser pour le bien de tous. Et donc, à nous d'utiliser la langue avec ses perfections et ses imperfections, ce lien que l'on peut regretter entre le masculin et le générique, il faut l'utiliser pour le progrès, c'est-à-dire pour une meilleure égalité des hommes et des femmes. C'est ce que j'appelle un discours inclusif qui passe par une attention, une éducation, un respect de la langue, mais un respect non absolu, une manipulation de la langue. La langue, c'est à nous, nous en faisons ce que nous souhaitons au profit du progrès des femmes et des hommes. Je vous remercie. Merci à vous, Bernard. Alors, si je devais résumer votre propos, je dirais que dans une première partie, il y a une phrase qui m'a interpellée, c'est, vous avez dit, le purisme repose sur l'ignorance de l'histoire de la langue et donc, eh bien, montrons-nous décomplexés et ouverts à la féminisation des noms de métiers et d'ailleurs, vous avez aussi souligné qu'on constate que nos amis francophones, québécois, suisses et belges sont déjà loin devant nous. Alors que, voilà. Et puis, deuxième partie de votre discours, vous avez traité, donc vous avez parlé du discours inclusif et là, vous avez parlé de l'existence du féminin générique qui est donc acceptable car presque vidé de sa masculinité et donc, voilà, vous, oui, c'est votre point de vue, on l'a bien entendu et donc, vous nous proposez de signaler la mixité si besoin ou désir pour une égale représentation. En revanche, le point médian pour vous, ce n'est pas la solution et donc, vous préconisez d'autres moyens de faire usage du discours inclusif par exemple en utilisant la double flexion, c'est-à-dire en répétant deux fois le même mot comme siradien et siradienne. En fait, en tout cas, je m'en réjouis parce que c'est pratiquement mot pour mot ce que nous préconisons dans notre charte pour une communication inclusive que nous avons rédigée ici au CIRAD. Alors, place maintenant à vous à donc, prenez la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Oui, il y a pas mal de questions dans le chat. Il y a pas mal de questions. Donc, on va d'abord prendre quelques questions du chat et puis ensuite, on donnera le micro aussi, la parole à vous dans la salle parce que je sais qu'il y en a certains et certaines qui sont là pour s'exprimer aussi. une première question concerne le fait que les débats n'est pas que franco-français. On le voit dans d'autres pays européens et donc, la personne se demande pourquoi on ne peut pas avoir une démarche européenne sur ce sujet, une concertation européenne. Ah, c'est une très bonne question. En effet, il y a partout en Europe des forces qui poussent à l'égalité des femmes et des hommes, bien sûr. Cela se traduit dans la langue. La langue n'est pas la solution. La langue est un des moyens de dénoncer les choses. Et en effet, ce serait très bien d'avoir un point de vue européen. Vous avez un projet de la communauté européenne pour ce sujet, en particulier pour les langues romanes. Je trouve que le catalan, l'espagnol, le français, l'italien devraient marcher ensemble dans la mesure où le français marche un peu derrière. Il y a belle lurette qu'en italien, on féminise pratiquement tout sauf certaines professions très éminentes. très éminentes. Mais donc, ce serait très bien. Moi, je crois à l'alliance des langues, en particulier par famille. J'ai toujours pensé qu'on avait tort d'oublier que le français est une langue romane. C'est une langue romane septentrionale, fortement germanisée et qui a des caractères très particuliers, bien sûr. Mais tout de même, tout de même, tout de même, c'est une langue romane comme l'italien, comme l'espagnol. Il faut travailler ensemble et ce serait bien. J'ai publié à la demande du Premier ministre Lionel Jospin un guide d'aide à la féminisation des noms de métiers en français, à la documentation française. Mais si ce guide pouvait être pan-roman, italien, espagnol, catalan, portugais, ça serait vraiment bien. C'est une bonne idée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Sinon, on continue avec le chat. On va prendre un. Merci. Vous avez fait passer un bon moment. Vous avez même répondu à une question qu'on se pose très précisément dans un module de formation qu'on a dans mon UMR qui s'appelait, et qui ne s'appelle plus en ce moment, il est en déshérence, il s'appelait Plante et Homme. Et puis cette année, j'ai vu qu'il y avait marqué parfois Plante et Homme et parfois Plante et Humain. Et puis des espèces d'ébauches de discussions là-dessus. Bon, je vais pouvoir écrire au groupe qui anime ce module que, voilà, en tout cas, vous et moi, et puis sur certains argumentaires, on préférait Plante et Homme si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire dans le générique. Parce que franchement, c'était beaucoup plus joli Plante et Homme. Je ne sais pas pourquoi on a viré surhumain. Bon, bref. Bon, donc il y a des questions concrètes sur lesquelles vous avez répondu. Et il y en a une autre que je me pose plus, moi, personnellement, et qui, en fait, c'est quand c'est nécessaire. Le quand c'est nécessaire, ça fait vraiment réfléchir parce que, tout de suite, on se dit, oh là là, il va falloir interpréter. Or, l'époque n'est pas du tout à l'interprétation. On nous dit qu'il faut il faut du chiffre, il faut de la norme, il faut du oui ou du non, etc. Et là, si on se dit que c'est ton interprétation personnelle, dans certaines sciences, ça peut être dévalorisant et peut-être même considéré comme du féminin, du flou. Pas terrible. Après, vous dites aussi, et là aussi, ça va être difficile. Je vous appreuve complètement, je suis tellement d'accord. Le système typographique, je suis féministe. Vraiment, et depuis longtemps. Mais le système typographique, solution de désespoir, c'est triste. Puis alors, c'est dur à taper. C'est désespérant, ce système-là. Mais en même temps, il faut aller vite. on a un nombre limité de signes. Donc, si on commence à dire syradien, syradienne, chercheur et chercheuse, à faire un petit peu des phrases comme ça, on nous dit, allez, allez, va plus vite, va au sens. Et il y a aussi, bon, donc, ces préconisations, vraiment, elles sont sympas, mais elles sont difficiles. Très, très, très difficiles pour nous. Et puis, pendant que vous parliez, il y a une autre chose qui nous préoccupe aussi dans le projet GenderSmart, notamment, c'est que, avec cette façon d'inclure, finalement, on masque le sens, on masque le contenu. Moi, je pense au terme management, qui est un terme anglais. Et on n'utilise plus gestion des ressources humaines ou gestion des... ou... management, c'est ça. Voilà. Mais quand on dit management, il y a une espèce de contenu qui parle aux anglophones, mais qui, pour nous, est obscurci et qui, peut-être, contient des règles qui ne sont pas de chez nous. Voilà. C'est les commentaires que je voulais faire. Pour l'histoire du management, c'est vraiment très personnel. Ça m'a traversé comme ça pendant que vous parliez par rapport à l'effet de masquage qu'il peut y avoir à une écriture trop technique et soi-disant inclusive. Et du coup, eh bien, on n'a pas la phrase à la place et on ne sait pas trop de quoi on parle. C'est ça qui m'est venu par rapport à l'anglicisation. Je ne sais pas si on peut dire ça. Avec vous, je crois qu'on peut tous permettre des choses. Merci. Moi, je dis management et je dis challenge. Ce sont des mots français. Au départ. Donc, pourquoi ne pas les prononcer à la française ? Ménager, managier, c'est gérer une maison au XIIIe siècle. Donc, c'est un mot français. On dit du management et un challenge. Challenge, ridicule. Challenge. Bien. Alors, donc, on est tout à fait d'accord. Je continuerai à défendre mon point de vue quand c'est nécessaire. Je sais que c'est plus facile de tenir une position claire soit puriste, c'est-à-dire le masculin dans tous les cas, soit féministe à outran, c'est-à-dire dans tous les cas, on redouble ou on met des parenthèses, on met des points médians. Mais je crois qu'il faut faire confiance, c'est-à-dire que la langue, c'est compliqué. La langue, ça a des valeurs, des connotations et il faut faire confiance au locuteur, le former, dire voilà, regarde un peu ce que tu produis et quel sens ça a. Je prends un exemple personnel. J'ai beaucoup évolué sur le mot homme. Au départ, historien de la langue, je savais que le latin avait deux mots. Un mot pour désigner le mâle, c'est « wir » et un mot pour désigner l'espèce, c'est « homo ». « Wir » s'oppose à la femme, « homo » s'oppose à l'animal. D'accord ? Donc, un être humain mâle, c'est « wir » qu'on a dans « wirilité », etc. D'accord ? Mais l'être humain en général, c'est « homo ». « Homo homini lupus », l'homme est un loup pour l'homme, la femme aussi. D'accord ? Donc, en latin, on distinguait bien « homo » générique et « wir » spécifique, c'est clair ? Mais « wir » a disparu, sauf de façon savante, virilité. Et donc, « homo » en bas latin a hérité des deux. Et « homo » en bas latin a été à la fois générique, l'homme, et même cette généricité a fait que le terme s'est réduit et est devenu le pronom « en » quand on dit « en parle » anglais ici, c'est « homo » au sens générique. Donc, on a un homme générique et puis aussi on a un homme masculin, c'est ambigu. Donc, pendant longtemps, je disais qu'on ne me casse pas les pieds homme à les deux valeurs et je défendais les droits de l'homme et du citoyen. Et puis, j'ai lu Michel Perrault, j'ai lu les travaux de mon ami Geneviève Fraisse, j'ai lu Olam de Gouges, je me suis rappelé aussi que la révolution française, l'admirable révolution française a donné le droit de vote à tout le monde sauf aux femmes et donc, en 1792, les droits de l'homme et du citoyen sont réservés au mal. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que dans la pratique du mot « homme », on a quand même des valeurs masculines. Vous voyez ? ce qui fait qu'assez récemment, je me suis converti aux droits humains parce que je pense que « homme » dans « droit de l'homme » est ambigu. Historiquement, il est normalement générique, mais historiquement, il a été très associé aux hommes depuis quand les femmes votent-elles en France ? Ont-elles des droits ? Vous vous rendez compte ? Il y a encore des femmes vivantes, très âgées, qui se souviennent quand elles ont voté pour la première fois. Donc, personnellement, je suis passé aux droits humains. Vous voyez ? Donc, plantes et hommes, à vous de voir. À vous de voir comment c'est ressenti. C'est ça le bon usage de la langue. Moi, je fais confiance aux locuteurs. Voilà. Merci, professeur. Allusion à TV5Monde. Juste une petite anecdote pour vous montrer ô combien vous avez raison. Une petite fille, amie de mes enfants, arrive devant le musée de l'homme et elle dit « Mais maman, ce n'est pas pour nous. » Merveilleux. Voilà. Je voudrais dire quelque chose, mais plus tard. Là, il fallait que ça vienne là, non ? Oui. Je suis d'accord avec vous. C'est du générique, le musée de l'homme. Mais tout de même, une petite fille dit « Ce n'est pas pour nous. » Vous voyez ? Donc, je crois que l'école fait beaucoup en ce moment sur l'égalité homme-femme et les représentations. Beaucoup. Et il me semble qu'on devrait, dans le cours de langue, demander aux maîtres et aux maîtresses d'être sensibles à ça, de faire travailler sur homme. Vous voyez ? Sur la fausse généricité et faire des exercices. Qu'est-ce que c'est que le musée de l'homme ? Et on dirait « C'est le musée des garçons. » De fait. C'est pour ça que moi, j'ai un petit quai à votre deuxième point qui disait que le masculin est vidé de son sens. Mais passons, parce qu'après, on pourrait dire que vous êtes rattrapés avec le… C'est sur la corde raide. Oui, avec « quand c'est nécessaire ». Parce que, par exemple, chez nous, c'est nécessaire de dire « chercheur » et « chercheuse ». Bien sûr. Parce qu'à qui faut-il demander ? C'est à nous, les filles. Comment on s'est senti exclu ? Comment c'est toujours violent ? Un petit peu moins, mais toujours violent. Moi, j'ai reçu pendant longtemps peut-être moins des courriers avec monsieur. Et des fois, je les renvoyais pas tout de suite parce que c'est difficile quand on débarque dans une… Mais ceci ne me concerne pas, etc., etc. Donc, OK, mais je peux vous dire que c'est nécessaire. Je vais vous raconter une autre anecdote. Il y a Marc… Je voudrais juste préciser une chose, dire que tu es, tu fais partie des… Tu es économiste, socio… Je suis socio-anthropologue. Socio-anthropologue, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un métier qui est souvent porté par des femmes encore maintenant, c'est ça ? Ah oui, on pourrait en parler. Ça va être très rapide, mais très souvent, on m'a dit tu es sociologue, tu es une femme, tu es spécialisée dans le genre. Et je regrette, mais même si le genre est très à la mode et tout, pour moi, le genre en tant que socio-anthropologue, si je le mettais en avant, ça serait une réduction de mon travail parce qu'il y a des lignages dominants, dominés, les droits d'aînés, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire un coup de socio-anthropologue. Bien sûr que le genre existe, mais limiter les segmentations sociales à ça, ça serait grave. Donc, l'anecdote, c'était, nous venions d'avoir notre premier directeur des ressources humaines, un grand monsieur physiquement qui s'appelait Olivier-Philippe. Et il y avait un petit papier, une petite feuille de chou qui s'appelait « Grain de sel » animé par Frédéric Bourg et Marie-Adèle. Et il demandait des petites interventions. Et j'avais fait un petit truc sur la féminisation des non-professions. Et j'avais rappelé la loi, parce que c'est une loi, en fait, vous ne l'avez pas mentionnée, de Jospin, de 1986. C'est une circulaire. C'est moi qui l'ai écrite. Je ne suis pas juriste, donc une circulaire. Bon, excusez-moi, le décret, loi, circulaire. Coupez, coupez, coupez. Il faisait obligation. Le ministre qui l'a écrite, bien sûr. Excellent. Excellent, la bouquet-booking. Et donc, je renvoyais aux gens, je ne sais plus quels services qui font les appels d'offres, là, et on recrutait un généticien, un biométricien, et une assistante. Et alors, ce n'était pas super joli, les points, comme vous avez dit, mais c'était le minimum. Et chaque fois, je leur envoyais, et je me disais, mettez points, N, E, généticienne, etc., etc. Et donc, je m'en suis pris, quand même. Donc, on fait ce petit papier pour expliquer ça, ce que je viens de dire, la loi, le fait qu'il faudrait bien mettre un généticien, point N, E, ou une généticienne, blablabla. Et Marc Roche nous avait fait un super dessin, je n'ai pas eu le temps de vous l'apporter. Et donc, on voyait ce grand bonhomme, le DRH, et puis moi, j'étais caricaturée, je ne suis pas petite, mais j'étais petite par rapport à lui. Je disais, il faudrait faire la féminisation des noms. Et il me répondait, c'est déjà fait, on dit, un emmerdeur, une emmerdeuse. Drôle. Il faudrait qu'on vous le retrouve. Non, on dit plutôt une emmerdeuse. Voilà. Un emmerdeur, une emmerdeuse. Et c'était dans les années 90. Alors, je me suis bagarrée, 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 comme j'ai pu quand je pouvais, parce que j'avais d'autres choses à faire aussi. Et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allée dans ton groupe, Marie-Adèle, mais au contraire, presque, c'est super, parce que je me suis dit, ah, mais tout y est là. Génial. Donc, merci. Je vous remercie pour votre intervention. Pour le dire le plus simplement, nous sommes dans le même camp. Nous sommes dans le même camp. Face à nous, il y a des gens qui ne désarment pas et qui ont eu le haut du pavé pendant longtemps. Regardez les textes que je cite dans mon livre. C'était ruisselant d'arrogance misogyne. Bon, nous sommes, et on continue, nous sommes dans le même camp. Bien, il faut féminiser et il faut représenter également les femmes et les hommes. Ce n'est pas négociable. Maintenant, nous divergeons peut-être sur les moyens ou sur les cas. J'ai tenu à dire quand c'est nécessaire. Je pourrais dire quand c'est jugé nécessaire. Vous voyez ? Voilà. Mais, vous avez raison de dire peut-être que dans certaines situations, c'est toujours nécessaire. Il y a une telle pression masculine qu'il faut bien insister. c'est possible. C'est possible. Ensuite, les moyens. Écoutez, parfois, la parenthèse, ça va très bien. Quand je suis absent et qu'on me livre un bouquin, la Poste met un petit mot d'instance dans ma boîte aux lettres. Le livre a été confié à votre gardien. Il y a votre gardien et puis parenthèse N1 parce que le gardien se voit une gardienne. Ça ne me gêne pas. Vous voyez ? Ça va très bien. Votre gardien qui devient votre gardienne en parenthèse. On peut l'utiliser. Mais, systématiquement, dans un long texte où le poids médian, ce n'est pas possible. J'ai participé l'autre jour à une émission à France Inter. Nous étions quatre ou cinq autour de Ali. J'ai oublié son nom. Voilà, c'est ça. Une très jolie émission. Tous favorables à la féminisation. Et on a pris des correspondants. Et nous avons eu au téléphone une brave dame qui venait de terminer un livre, un roman, tout en écriture inclusive. Et je me rappelle l'air consterné que nous avions dans le studio. Heureusement, nous étions à la radio et on s'est tous dit oulala, oulala, bon, elle est la dame, très bien, bravo, nous espérons que vous aurez un éditeur, etc. Mais tout un roman en écriture inclusive avec le poids médian. Vous voyez ? Donc, simplement, à nous de juger ce qu'il faut à la fois. Soyons libres de juger les circonstances et les moyens. Mais sur le fond, nous sommes d'accord. C'est clair, c'est clair, on a, les femmes ont été exclues du discours et dominées par un genre masculin. C'est clair, c'est fini ça. Mais on peut débattre des circonstances et des moyens. Peut-être, si je peux, dans le chat, il y a un commentaire sur notre charte, justement, notre charte pour la communication inclusive, et notamment sur le principe 3. Donc, on a évoqué qu'il faut privilégier la loi de proximité. Mais si on a du masculin et du féminin, on a donc dit qu'il faut d'abord mentionner les femmes pour qu'après, s'il y a un pluriel, qu'on fait quand même, on respecte l'accord masculin. Donc, du coup, quelque part, on a quand même le masculin qui domine ou le féminin. Est-ce qu'on n'a pas été assez loin ? C'est une des questions de nos auditeurs. Est-ce qu'on n'a pas été assez ambitieux ? Alors, c'est possible. Dans ce phénomène, dans ce domaine, pardon, la langue bouge et elle bouge vite. quand j'ai publié le guide d'aide à la féminisation auquel je faisais allusion, préfacée par Lionel Jospin, à l'époque, c'était l'Institut National de la Langue Française que je présidais, et nous avons donné des règles pour féminiser. Et je me rappelle que pour les mots en heure, comme proviseur, procureur, ingénieur, nous étions très prudents et nous avions proposé seulement de changer le déterminant, donc de dire une professeure, EUR. Et deux ans après la publication du guide, déjà, le suffixe EUR était généralisé. Il était venu du Québec, il s'était imposé et maintenant, une professeure EUR semblerait bizarre. La langue est allée, elle va vite la langue, elle va très 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 vite. Et donc, je me dis qu'il y a vraiment un mouvement de fond légitime pour représenter également les femmes et les hommes qui va peut-être porter des fruits dans d'autres domaines. L'accord de proximité, par exemple. L'accord de proximité, c'est un masculin générique neutre que l'on utilise. Bon, les fleurs, cette année, les fleurs et les fruits sont beaux. J'en parlais avec une académicienne, Daniel Salnave, qui me disait « Bon, d'accord, mais moi, Bernard, cette année, les fruits et les fleurs sont belles, ça ne me gêne pas. » La bouche d'une académicienne, c'est formidable. Et c'est vrai, est-ce que ça vous gêne ? Pas tellement. Après tout, il faut bien faire un accord. Alors, soit on fait comme vous et on se débrouille pour mettre le féminin d'abord et le masculin au contact du verbe et on respecte la règle, soit on reprend l'ancienne règle dont on a des exemples dans Racine, qui est « Accord de proximité ». Cette année, les fruits et les fleurs sont belles. Je trouve ça plutôt élégant. Alors, il n'empêche, il n'empêche que, là encore, je suis historien de la langue et linguiste. Je sais que, dans beaucoup de domaines, le masculin a une fonction de générique ou de neutre. Dans la tribune que j'ai publiée au Monde, je faisais allusion à l'accord du participe. Je viens de publier, enfin, je viens de publier il y a bientôt un an, un livre sur l'accord du participe passé, notamment avec « Avoir ». Bien. Et donc, vous connaissez la règle, c'est-à-dire que le participe passé s'accorde avec l'objet direct quand il est antéposé. J'ai écrit des lettres, écrit ne s'accorde pas, les lettres que j'ai écrites accordent, parce que l'objet direct est antéposé. Ça va ? C'est ce qu'on trouve dans toutes les grammaires. Mais dans le livre, je fais valoir que, dans le cas en question, on met écrite au féminin quand il y a accord. Et quand il n'y a pas accord, écrit est au masculin. Et je n'ai jamais vu de revendication féministe contre cet accord. Quand je dis « J'ai écrit des lettres », écrit, c'est du masculin. Qui, en l'occurrence, est neutre, générique, tout ce que vous voulez, mais c'est du masculin. Donc là, c'est un fait de langue, vous voyez ? C'est un fait de langue contre lequel on ne peut pas... Donc, il y a du masculin générique, mais qui, dans le discours, miroite comme du masculin. Il faut s'y rendre attentif. C'est ça, ma position. Elle est un peu complexe, mais je me dois à la réalité de la langue. Une autre question ? Oui, donc, je rebondis parce que c'était ma question sur la règle de proximité, mais donc, un commentaire. En fait, on est surtout confronté à l'habitude, à la force de l'habitude, en tout cas, pour les plus anciens d'entre nous maintenant. Les jeunes, ils vont peut-être s'y faire plus vite, mais nous, c'est vraiment là. Ça fait 50 ans qu'on applique cette règle du masculin sur l'accord et c'est ça qui est difficile, en fait, c'est lutter contre l'habitude. Et sinon, un autre commentaire qui n'a rien à voir, mais sur l'ambiguïté de la cafetière, en fait, c'est le contexte qui nous permet de nous en sortir. C'est dans la majorité des cas. Tout à fait raison. Vous avez parfaitement raison sur les deux points. D'abord, la force de l'habitude. J'en ai un exemple par l'esthétisation de la langue que l'on fait. Généralement, une nouveauté linguistique paraît laide. Je me souviens l'époque où des gens de bonne foi considéraient qu'une ministre, c'était vilain. C'est très laid. J'en cite quelques exemples dans le livre. Oh, une ministre, c'est laid. La nouveauté fait peur, rompt les habitudes et est esthétisée. Un de mes amis disait, écoute, préfète, mais qu'est-ce que c'est laid, préfète ? Qu'est-ce que c'est laid, préfète ? Et un jour, je l'appelle au téléphone, je lui dis, tu sais, je donne une grande fête chez moi, mais la veille, je donne une préfète. Est-ce que tu serais d'accord pour venir à la préfète ? Il lui dit, oui, je viens à ta préfète. et je lui ai dit, tu ne trouves pas que c'est laid, la préfète que je donne avant la fête, mais tu trouves laid de la préfète à la préfecture ? Par hasard, par hasard, vous voyez ? Donc, on esthétise la nouveauté, surtout en français où nous sommes très conservateurs. Donc, en fait, une jeune génération va venir qui trouvera que l'accord de proximité est une chose très bien. Je me rappelle qu'en 97, 98, je m'occupais de féminisation. Ma fille aînée, à l'époque, avait 13 ans. Elle me disait, mais papa, tu t'occupes de conneries parce que c'est évident. Pour elle, 13 ans, en 1997, l'égalité homme-femme, c'était acquis. Et la féminisation, pour moi, c'était une lutte. Donc, il y a des habitudes et il faut s'en déprendre. Quel était le deuxième point ? J'ai oublié. Là, à la cafetière. Mais oui, les puristes sont très ignorants de l'histoire de la langue. Je me rappelle, une fois, j'avais invité à déjeuner Capellovizzi parce que Capellovizzi, c'était le purisme incarné. Donc, je l'invite à déjeuner. J'ai passé un moment tout à fait délicieux, mais j'ai découvert qu'il ne connaissait rien à l'histoire de la langue. Il était agrégé d'anglais, Capellovizzi, je ne lui reproche pas, mais il ne connaissait rien de l'histoire de la langue. Donc, tous les fois, on disait, ce phénomène est interdit. Je disais, mais on le disait au XIIIe siècle. Vous voyez ? Donc, ils sont ignorants de l'histoire de la langue et ignorants du fonctionnement. La langue fonctionne par le contexte. On ne parle pas avec des mots isolés. Vous ne dites pas cafetière. Vous faites une phrase. et les phrases sont rarement vraiment ambiguës. Non ? Quand j'ai dit tout à l'heure ma sœur aime les avocats un peu mûrs, j'ai dû réfléchir pour trouver la phrase. Vous comprenez ? Et même dans le contexte, ça va de soi, où je parle de quelqu'un inscrit au barreau, où je parle d'un fruit. On est d'accord ? Cafetière, en lui-même, est ambiguë, mais on n'utilise pas des mots. On travaille en contexte, toujours dans la langue, en discours. C'est pour ça que j'ai commencé ma conférence sur le mot discours. La langue telle que nous la pratiquons, nous la pratiquons en discours, c'est-à-dire en énoncé, complexe, avec des contextes. C'est désambiguisé. Vous avez tout à fait raison. Peut-être encore une autre question dans le chat. Plusieurs personnes ont évoqué, d'accord ? Là, on parle binaire, femme-homme, mais cuite de tout ce qui est transgenre et tout ce qu'on nomme autre. Comment être inclusif ? Bonne question, parce que je ne l'ai pas évoqué, parce que c'est un argument de ma part. C'est pervers contre le point médian. car la pratique d'écriture inclusive typographique, qu'elle se passe par des parenthèses, des crochets ou des points médians, est toujours binaire. C'est directeur, ris, gardien, gardienne. Et donc, elle est binaire, homme-femme. Oui, mais que faire avec tout ce qui se développe maintenant, qui est le transgenre, la neutralité, l'ambiguïté ? Vous savez, je suis conseiller scientifique pour le Petit Larousse. Donc, dès maintenant, nous sommes en train de préparer la prochaine édition du Petit Larousse, qui paraît au mois de mai. Donc, je suis censé, par contrat, n'en rien dire. Néanmoins, je peux vous dire que nous commençons à nous intéresser au vocabulaire lexical, des transgenres, des neutres, ainsi de suite. Car si ces mots rentrent dans la langue, il faudra six genres. Six genres, transgenres. est suffisamment attesté pour qu'un jour ou l'autre rentre dans le Petit Larousse. Et donc, on a tout un aspect lexical qui échappe au binarisme. Et le problème de l'écriture inclusive, c'est qu'elle est binaire. On n'en est plus là. On en est à décrire des personnes qui se reconnaissent de sexe ou aucun, ou en transition, ou aussi de suite. Et donc, la langue, la vraie langue, sera beaucoup plus souple avec ces mots, ces adjectifs, qu'un point médian. Il faudra un point médian, un carré médian, tout ce que vous voulez, on s'y perd. Mais ça, c'est un argument que je n'ai pas osé parce que je le trouve un petit peu bas de ma part, mais je crois que c'est vrai. On n'en est plus au binarisme, on en est à la neutralité, à la transition, à la fluidité des genres. Et parmi les mots que vous allez étudier, est-ce que figure le IL, ce néologisme qui rassemble à la fois le IL et le EL ? Nous l'avons repéré, mais il est très peu attesté. Et il est si peu attesté qu'il ne peut pas arriver sur le radar de la langue qui rentre dans le Petit Larousse. Vous voyez, le Petit Larousse, c'est 150 mots tous les ans que nous choisissons avec soin et difficulté quand il y en a un bon millier intéressant. Bon, nous arrivons à 150 en prenant des critères de fréquence, de diversité à l'oral à écrire, à écrire. Ces pronoms-là sont très très peu attestés. ils relèvent du militantisme. Ce sont des militants, des militantes, surtout, qui les utilisent. Mais, vous savez, souvent je dis, les mots qui rentrent dans le Petit Larousse sont des mots qu'on entend le dimanche matin au marché de Brive-la-Gaillarde. Si on les entend, c'est un peu démagogique, mais si on les entend au marché de Brive-la-Gaillarde, ils rentrent dans le Petit Larousse. Encore des questions dans le chat ? Alors, ne vous inquiétez pas, j'avais une question sur le non-binaire. Je suis totalement disponible. Belle aventure. C'est l'heure du repas, du dîner, quand je suis lyonnais. Le moment du dîner. J'avais la question sur le non-binaire. Belle aventure à nous tous là-dessus. Et ne vous inquiétez pas, le YEL, il va augmenter. Il va augmenter. Moi, je ne l'entendais pas et maintenant, je l'entends dans mon entourage où je le vois. Non, mais c'est possible. Encore une fois, tout est possible. Le mouvement de la langue est vraiment tout à fait intéressant. Donc, peut-être que dans dix ans, on va rentrer les pronoms dans le Petit Larousse. J'ai confiance. J'ai confiance. Ce qu'on vient de traverser, j'ai confiance. Le Petit Larousse est entièrement féminisé. Toutes les professions ont les masculins féminisés. Bon, je peux me reposer sur ce côté-là. Moi, je voulais reprendre ce qu'a dit le collègue et que vous avez dit là sur Cafetière. Quand j'étais petite, c'est une doctoresse qui faisait le... Comment ça s'appelle ? L'examen médical ou les vaccinations, c'était une doctoresse. On disait doctoresse. Ça a disparu. Donc, les mots s'usent quand on ne s'en sert pas. Donc, on peut dire une docteure. Moi, sur mon CV, il y a marqué docteur. Mais je crois que la prochaine fois que je fais un CV, je mets doctoresse. et puis, j'ai mis ingénieur avec un E. Alors, peut-être, je vais laisser ça, mais ce que j'aime dans doctoresse, et j'aime bien que vous ayez dit chercheuse et j'aime bien que mes collègues aient choisi chercheuse plutôt que chercheur, avec un E, parce qu'à l'oral, ça indique notre présence aussi. Parce qu'il y a l'écrit, mais il y a l'oral. Moi, je préfère être chercheuse que chercheur. Après, bon, ceux qui sont auteureux ou autrices, mais c'est vrai que autrices, ça fait pareil. Ça fait qu'on l'entend aussi. Non, il n'y a pas auteuse. Non, je ne l'ai pas attesté. Non, parce que c'est une règle de la langue. Les féminins, en E, sont liés à un verbe. Chanteur, chanteuse. Danseur, danseuse. Donc, auteur, ce n'est pas lié à un verbe. Donc, c'est autrice, comme sculpteur, sculptrice. Pour revenir à doctoresse, moi, je regrette doctoresse. Je suis né à Lyon. J'ai vécu mes 19 premières années à Lyon. Après, je suis monté à Paris à l'école normale supérieure. Et à Lyon, on disait toujours la doctoresse. Régionalement, doctoresse est encore bien vivant. Et à Paris aussi, Lionel Jospin me disait que dans sa famille, on a toujours dit doctoresse. Sa mère travaille dans le domaine médical et la mère de Lionel Jospin a toujours dit doctoresse. Et donc, Jospin utilise doctoresse. Donc, en fait, là aussi, on a un mot disparaît quand on ne s'en sert pas. Pourquoi ne pas utiliser doctoresse ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ou docteur E. Mais c'est un combat. Une de mes amies qui est professeure de mathématiques à l'université s'est battue. Elle a eu gain de cause pour les titres. Parce qu'on donnait un diplôme. Et on donnait un diplôme de docteur. Même aux femmes. Elle s'est battue pour docteur avec un E. Elle a gagné. Elle a menacé de remonter au Conseil d'État, d'ailleurs. Mais pourquoi pas ? Encore une fois, autrice. Autrice, moi, j'étais très prudent parce que toute ma vie, j'ai été attaqué par les puries. J'ai le corps couturé de cicatrices, les langues régionales, féminisation, etc. Donc, j'ai toujours été très prudent. Autrice me faisait peur un peu. Autrice, c'est afficher le drapeau rouge sous le nez du naseau des puristes. Puis finalement, autrice passe très bien. Je le vois tous les jours. Et ma fille que j'évoquais quand elle avait 13 ans et qui maintenant travaille chez Gallimard me dit que Gallimard a adopté autrice. Ouf ! Toute la maison Gallimard dit autrice. Hop ! D'un coup. Ben voilà. Bon, moi, j'avais une petite question. Comme on est là pour pousser un petit peu les limites et pour se permettre un petit peu de transgresser un certain nombre de choses. Moi, j'ai entendu quelque chose. ça peut vous surprendre ou vous choquer, mais de la bouche d'un poète que je connais bien. C'est un membre de la famille mais qui a le concours de la poésie, etc. Et qui a dit un jour mais pourquoi on ne dit jamais elle pleut ? Par exemple, elle pleut. Il disait mais je trouve ça très joli et très poétique. Et un poète peut, par définition, un poète peut transgresser. Par définition, donc il s'est permis de dire ça. Bon, il se trouve que c'est un poète d'origine d'un pays arabe. Donc je voudrais souligner que là, dans le fait de passer d'une langue à l'autre, et là par exemple, en anglais, on dit it's raining et en espagnol, on dit you, donc c'est neutre. Et en arabe, c'est neutre aussi. En arabe, l'histoire de docteur ou doctoresse ne se pose pas. On ajoute tous les métiers qui se féminisent sans problème. Donc c'est hyper important de savoir ça et surtout que vous aviez dit au tout début de votre conférence, il faut faire de la science. Pourquoi ? La science en français, donc est-ce que ça pose pas ? Voilà, moi je me pose cette question-là de, on se sent dans des limites aussi par rapport à ça. C'est très juste. C'est très beau. Disons qu'il y a un réel de la langue. Il se trouve que l'impersonnel utilise le pronom il qui par ailleurs est masculin. Alors on s'en aperçoit pas tous les jours quand on dit il pleut. Quand vous dites il pleut, dans votre cerveau il n'y a pas de représentation masculine, je crois pas. Mais pour un poète, elle pleut, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et on peut jouer avec ça. Avec ce réel de la langue. Et toutes les langues n'ont pas la même réaction. L'arabe féminise sans problème. Le russe également. L'italien aussi. D'autres langues moins. C'est comme ça. Et donc, la nôtre a été en retard. Il a fallu pousser. Et j'aurai hommage à toutes ces femmes. Souvent c'est des femmes qui ont poussé. Qui ont poussé. Je rends hommage au début de mon livre à cette ministre qui est en Conseil des ministres en pleine cohabitation. Chirac d'un côté et Jospin de l'autre se regardant en chien de faïence. Conseil des ministres. Pas un mot qui dépasse. Silence glacial. Tout est verrouillé. Tout est clair. On passe la nomination de trois femmes directeurs de l'administration centrale. C'est clair. En plus, c'est cohabitation. C'est des gens de gauche qu'on va nommer et c'est Chirac qui va devoir signer. Donc, tout ça, c'est verrouillé. Et puis, une ministre lève le doigt. Jamais en Conseil des ministres, surtout en époque de cohabitation et avec Jospin comme Premier ministre. Il la fusille du regard. Chirac, ravi et courtois comme était Jacques Chirac. Madame, vous voulez poser une question ? Elle dit, mais quand va-t-on cesser de nommer des femmes directeurs de ministère ? Ah, c'est vrai, dit Jacques Chirac. Il faudrait les nommer directrices de ministère. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Premier ministre ? Imaginez Chirac et Jospin. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Et bien, Chirac disant, mais Monsieur le Premier ministre, d'abord, qu'on change le décret à ma signature et puis, je vous demande pendant les trois semaines un rapport sur la question, Monsieur le Premier ministre. Le soir même, le directeur de cabinet de Jospin m'appelait chez moi en me disant, Bernard, la République a besoin de toi. Un rapport pendant huit jours pour justifier la nomination de trois femmes directrices et les ministres centrales. Les conseils des ministres fonctionnent à huit clots. Je n'ai donc pas le droit de vous dire le nom de cette ministre qui a tout déclenché par un courage insensé en conseil des ministres obtenant pour la première fois dans l'histoire de la République en homme des femmes hauts fonctionnaires avec un titre féminin. Je n'ai pas le droit de vous dire son nom car le conseil des ministres fonctionne à huit clots. mais je vous dirai son prénom Ségolène. C'est une idée qui m'est venue et je n'y ai pas réfléchi alors je demande un peu d'indulgence. C'est pour répondre au problème du binarisme justement dans l'écriture inclusive et plus maintenant avec en effet transgenres et autres. est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser davantage de mots neutres comme en anglais principalement ? Ça faciliterait tellement tout. Le problème c'est que d'un autre côté ça appauvrit un peu la langue aussi. La langue française elle est quand même riche. C'est ça qui la rend belle aussi. Donc d'un côté je ne sais pas si c'est une bonne chose mais ça ça faciliterait en tout cas parce que c'est vrai que je n'ose pas imaginer le roman en écriture inclusive je crois que je ne le lirai pas. Et il ne sera pas édité mais vous avez tout à fait raison tout à fait raison il faut bien voir la différence entre l'anglais et le français. Les féministes anglophones poussent plutôt pour la neutralité parce que la langue anglaise utilise beaucoup de neutre. En revanche les féministes anglophones poussent à l'expression double car il n'y a pas de neutre en français il y a du masculin et des féminins. Donc on va plutôt du côté de la dualité de la réduplication. Ça va ? Chercheuse chercheur. Cela dit on peut en français jouer la carte de la neutralité ce que j'appelle l'hyperonomie c'est-à-dire un mot qui désigne tous les autres. Et dans cette jolie brochure que je vous recommande que j'aime vraiment infiniment il y a quelques exemples que donnent mes deux collègues et amis que je trouve pas mal plutôt que dire le panier de la ménagère le panier du ménage les hommes politiques les politiques les hommes de lettres les gens de lettres ou les écrivains les hommes d'affaires les gens d'affaires les droits de l'homme les droits humains et puis celle que je trouve magnifique au lieu de dire en bon père de famille qui existe encore dans le droit en citoyen responsable ça c'est bien ça c'est bien vous voyez et ça rend créatif quand je disais soyons attentifs et décidons de produire un discours qui représente également il faut aussi inventer vous voyez le panier du ménage c'est bien pour le panier de la ménagère c'est très bien et ce que vous citez ce sont des mots épicènes voilà des mots épicènes des mots épicènes voilà des mots qui remplacent et on peut très bien dire les gens les personnes pour et les hommes politiques les politiques voilà le monde de la recherche oui soyons inventifs et c'est ce que j'appelle l'hygiène du discours il faut toujours faire attention il y a des tas d'expressions que nous avons éliminées qui dit encore travailler comme un nègre qui même dit encore nègre dans l'édition plus personne nous nous sommes corrigés et bien nous corrigeons aussi les hommes de lettres les gens de lettres très bien il y a une question dans le chat aussi sur l'historique l'historique de l'usage du mot moi-demoiselle et s'il y a eu un équivalent masculin pour pour moi-demoiselle mais en masculin est-ce qu'on a eu un équivalent alors il y a eu deux moiselles et deux moiseaux alors mademoiselle moi je suis contre mademoiselle actuellement je pense qu'il faut dire madame tout simplement parce que d'abord mademoiselle au départ n'est pas liée au célibat mademoiselle c'est un titre de noblesse puisque la fille de Louis XV était la grande mademoiselle même mariée mais à partir du 19ème siècle dans la société bourgeoise mademoiselle et deux moiselles signifient non mariée et donc on a mis en place tardivement dans la société bourgeoise un système à trois termes monsieur pour les mâles et pour les femelles madame et mademoiselle avec cette différence qui est une différence en gros de la virginité et je ne vois pas pourquoi la langue devrait connaître de la virginité de la personne dont je parle juvénité supposée en quelque sorte d'accord donc donc là aussi c'est une hygiène de la langue il vaut mieux dire madame et monsieur tout simplement alors c'est un peu ridicule pour une jeune personne quand même très jeune personne mais ça me gêne de dire mademoiselle à quelqu'un une adulte c'est comme si je prenais une option sur sa situation matrimoniale voire sa virginité c'est quand même scandaleux scandaleux donc c'est clair alors bien sûr encore une fois il faut faire avec tact il y a des dames qui veulent être appelées mademoiselle voilà il y a un passage de Proust très drôle où le narrateur dit mais c'est pas possible je traduis je me fais engueuler par une femme à qui j'ai dit mademoiselle elle dit non madame et une autre à qui je dis madame et elle dit ah non mademoiselle donc là aussi le français étant ce qu'il est avec des dames de certains âges il faut par un détour leur demander si elles veulent être appelées madame ou mademoiselle mais ça ça sera terminé comme vous disiez dans la prochaine génération donc ayons du tact demandons à une dame d'un âge si elle veut être appelée mademoiselle ou madame voilà mais cette question ne se posera plus en tous les cas je trouve l'emploi bourgeois et officiel de mademoiselle proprement scandaleux on ne va pas demander à un homme s'il est marié ou s'il est vierge alors pourquoi on fait cette dichotomie pour une femme c'est scandaleux voilà donc là je j'ai une petite question Claire est nette cette fois-ci Claire oui ça rejoint tout à fait le sujet donc ça tombe très bien par rapport à cette idée d'obsolescence finalement de quelque chose par rapport à l'évolution de la société et du coup je me disais est-ce qu'il ne faut pas passer par traduire certains mots qui ne sont pas aujourd'hui qui n'existent pas au masculin par exemple la ménagère le ménager alors nous on l'utilise beaucoup parce que le panier de la ménagère ici les économistes d'ailleurs moi oui moi c'est pas et on l'a entendu on l'entend en large et en travers moi récemment j'étais dans un pays du sud et j'ai entendu qu'ils étaient choqués d'entendre qu'en France on disait encore aujourd'hui le panier on parlait de la ménagère oui c'était la ménagère oui voilà j'appelle l'hygiène du discours on ne doit plus dire ça voilà et c'est étrange alors que ça fait partie nous de nos dans les calculs économiques le panier de la ménagère enfin je veux dire c'est quelque chose très classique et puis pareil bon il y a même des choses péjoratives en français par exemple un entraîneur sportif donc ça c'est bon une entraîneuse bon ça correspond à autre chose c'est une question d'adjustice il n'y a pas de jugement de valeur vous allez voir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas traduire le mot entraîneuse par rapport à la fonction que c'est si elle existe si on veut la reconnaître j'ai pas de jugement de valeur ça n'existe pas alors qu'il y a des hommes qui font ce on va dire qui sont dans ces fonctions là donc bonne remarque qu'on n'a pas évoqué et qu'on devait évoquer je vous remercie beaucoup alors je propose comme mes amis belges le panier du ménage parce qu'après tout le panier de la ménagère c'est une question je crois économique dans le panier de la ménagère panier du ménage alors on n'a pas évoqué ça là aussi la langue étant ce qu'elle est insérée dans une société qui a été dominée pendant des siècles et qui l'est dominée encore par les hommes le féminin est parfois péjoratif par rapport au masculin un coureur une coureuse on oublie d'ailleurs que coureur veut dire aussi quelqu'un qui court les filles mais l'ambiguïté n'est pas tellement visible un coureur à pied il est coureur bon mais une coureuse c'est mal vu une entraîneuse c'est quelqu'un qui a une profession que l'on peut réprouver ainsi de suite regardez la différence entre un cuisinier un cuisinier ça a des étoiles au Michelin et une cuisinière un sorcier une sorcière d'accord alors il y a deux bon il faut féminiser donc prenons entraîneuse il y a deux solutions soit on prend un autre mot et moi ce qui m'embête c'est que coach va apparaître donc ma coach voilà soit on milite c'est à dire qu'on dit oui c'est une entraîneuse et alors oui je suis entraîneuse et alors vous voyez ce que je veux dire là aussi un côté militant c'est à dire une fille qui entraîne une équipe de foot de garçon d'ailleurs c'est très bien elle va dire je suis votre entraîneuse qui cela fait-il rire personne terminé habitude les types vont rire une fois deux fois ah on a une entraîneuse ah 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 puis pas trois fois vous voyez ce que je veux dire ça bouge tellement à la limite moi entraîneuse ne me gêne plus du tout entraîneuse ne me gêne plus du tout coureuse vous voyez ça va tellement vite mes cheveux blancs prouvent que je me rappelle l'époque où on me disait une ministre c'est laid vous voyez alors je crois qu'il faut comme vous disiez il faut pousser un peu c'est à dire qu'il faut que les filles qui ont ce métier disent je suis entraîneuse ça fait rire quelqu'un voilà c'est tout voilà je suis gardienne de but voilà et puis et puis les filles jouent au foot et d'ailleurs elles jouent très bien au foot elles sont très bonnes c'est vrai très bien donc elles ont des entraîneuses et puis une entraîneuse peut entraîner des garçons et puis c'est comme ça voilà oui oui je crois que la langue c'est c'était notre langue et donc on peut la faire bouger alors en respectant la spécificité je ne suis pas un adepte des pronoms nouveaux bien sûr vous le comprenez mais qu'on pousse un peu à changer le sens d'entraîneuse rappelez-vous les filles les filles qui sont arrivées à la Sorbonne à la fin du 19ème siècle elles héritaient d'un mot étudiante qui voulait dire quasiment prostituée rendent hommage à ces filles qui ont dit non nous sommes étudiantes vous vous rendez compte quel courage quel courage étudiante grisette du quartier latin dans le diction de l'Itré donc je rends hommage à la première fille dont j'ignore le nom qui dans la cour de la Sorbonne a dit ben voilà les garçons je suis étudiante maintenant formidable ça bougeait et pour sage-femme par contre pardon sage-femme le masculin alors sage-femme ben écoutez moi je dis un sage-homme alors l'académie française propose maillotitien avec un jeu de mots sur maillotitien ce qui est très beau moi je dis un sage-homme voilà maillotitien voilà l'homme est savant parce que c'est un maillotitien allez ça vous gêne sage-homme non non pardon non alors rien du tout j'ai eu au téléphone le directeur d'une école de sage-femme qui m'avait appelé je lui ai dit sage-homme il me dit on y va et puis je crois que maintenant ils disent sage-homme ça va nous gêner quelque temps et puis d'abord c'est bon sage-homme sage-femme il y a encore une question dans le chat oui encore une question sait-on comment et pourquoi le genre grammatical émerge dans une langue pourquoi est-il absent de certaines familles de langues comme les langues turciques finaux ou griennes etc écoutez je vais répondre à la question dans les 5 heures qui viennent c'est une question de linguistique générale le genre le genre est une catégorie de langues qui n'est pas présente dans toutes les langues il y a des langues sans genre l'anglais n'a très peu de genre le genre en anglais est présent dans les pronoms mais pas dans les substantifs pas dans les adjectifs très peu l'anglais est une langue peu genrée c'est pour ça que les féministes anglais poussent vers la neutralité parce que c'est une langue relativement neutre alors que le français l'italien sont très très genrés alors c'est une catégorie voilà c'est une catégorie que l'on redécoupe dans certaines langues pas il faut bien savoir que les catégories ne sont pas universelles mais quelle que soit la catégorie la notion de verbe n'est pas universelle l'adoption de temps de passé de futur toutes les catégories grammaticales se distribuent dans les langues voilà donc il y a des langues avec genre des langues sans genre pourquoi c'est comme ça c'est comme ça on peut faire de l'archéologie des langues par exemple les langues indo-européennes ont un genre assez tôt et puis ce genre peut disparaître voyez par exemple le neutre latin a disparu en français donc on peut faire une archéologie du genre mais quant à vous dire pourquoi il y a un certain type en langue en indo-européen là c'est de la linguistique générale presque spéculative et pourquoi il n'y a pas de genre dans les langues indo-amérindiennes il y a des langues africaines qui ont plusieurs genres c'est à dire par exemple les hommes âgés ont un autre genre que les jeunes voyez ainsi de suite ça c'est vous savez les langues c'est la chose la plus belle invention du monde la langue parce que c'est tellement varié tellement varié nous nous avons une petite configuration voilà il faut travailler avec ça parce que ça nous est donné on peut le bouger un peu et c'est ce que j'appelle l'hygiène du discours on peut le bouger un peu mais pas trop pas trop moi je je mourrais en utilisant il est elle et je pense que je mourrais sans utiliser le nouveau pronom parce que c'est comme ça voyez d'accord et donc il faut bien voir que ce sont des catégories et des catégories sémantiques et par exemple pourquoi le masculin en indo-européen est générique peut-être parce que le rôle des hommes dans la société indo-européenne était tel que c'est l'homme qui représentait la tribu voyez on arrive à des choses comme ça que l'on peut réprouver mais je n'y peux rien moi j'ai encore une question moi je suis disponible jusqu'à 20h et vous aussi on va s'arrêter à 20h je mange mais en fait nous avons un phénomène au CIRAD enfin nous avons donc une nouvelle une présidente directrice générale donc c'est la première femme à présider le CIRAD depuis 1984 depuis donc sa création nous avons vu se succéder sept sept hommes et puis voilà nous sommes fiers de voilà d'avoir Elisabeth Claverie de Saint-Martin comme PDG et je ne sais pas si c'est donc notre culture le fait de notre culture d'avoir toujours eu un PDG à la tête de notre établissement moi je vois poindre de temps en temps dans les conversations le mot PDG c'est joli ça PDG voilà écoutez c'est un peu c'est une anecdote c'est une jolie anecdote écoutez ce qui est clair c'est qu'elle est présidente directrice générale c'est à qui ah moi j'ai connu des femmes qui voulaient être directeur naturellement mes collègues au ministère me disaient ah non directrice c'est pour les écoles maternelles moi je suis directeur de centrale vous voyez donc ça c'était il y a 25 ans simplement donc elle est présidente directrice générale pour ce qui est du sigle PDG si on veut le féminiser on peut dire une PDG ce que je dirais moi mais PDG c'est assez joli non non ça vous gêne en tous les cas la langue est en mouvement ou PDG j'ai vu PDG dans un roman ça fait c'est berger écoutez l'important c'est de féminiser maintenant ne passons pas d'un purisme à l'autre laissons la langue bouger on l'a vu pour auteur auteur-autrice une PDG une PDG moi j'écrirais PDG avec E au bout personnellement PDG pourquoi pas PDG bon écoutez sur ces mots nous allons clôturer notre débat et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt merci Bernard c'est moi qui vous remercie c'était passionnant merci merci